Mes amis, on me dit que Marine Le Pen et les deux cadres de son mouvement, Florian Philippot et Louis Alliot, désirent changer le nom du parti. Oui, c'est une chose à savoir si vous comptez élire Marine Le Pen présidente de la République en 2017, comme les sondages semblent l'indiquer. Au FN, il y a deux cadres, Florian Philippot et Louis Alliot. Donc si elle est élue, en principe, Philippot devrait se retrouver Premier ministre en charge de l'économie, du budget, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture, des transports, du logement, de la culture et des relations avec le Parlement. Et Louis Alliot devrait être nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, des Affaires étrangères, des anciens combattants, de l'immigration, du numérique, chargé de la jeunesse et des sports, des dom-toms et de l'écologie. Oui, c'est ça qui coince un peu au FN, à part Philippot qui a fait HEC Léna et Alliot qui a un doctorat en droit, il manque cruellement de diplômés. Mais c'est bien, ça veut dire que le FN est un parti proche du peuple, sauf que là, ils se sont un peu trop rapprochés du peuple. Du coup, quand ils vont devoir diriger la France, ils risquent d'être un peu juste en cadre. Il va se passer ce qui se passe avec les médecins de campagne, vous savez qu'on en manque cruellement en France, donc on fait venir des médecins roumains en pagaille. Au front, ils risquent d'être obligés de faire venir des bataillons, des narques roumains pour les aider à gouverner, il faut le savoir. Non, il est incontestable que le parti de Marine Le Pen connaît une vraie crise de recrutement. J'en veux pour illustration ce fait divers insensé trouvé dans la presse ce week-end. Un membre des instances dirigeantes du FN de Seine-Saint-Denis vient de se convertir à l'islam, ouvertement, au vu et au su de tous les gens normaux et civilisés. Un jeune étudiant en médecine, prénommé, je vous le donne en mille, Maxence, un vrai prénom de ministre socialiste des affaires sociales. Il est devenu musulman, je vous jure que c'est vrai. En entendant cette horreur, vous vous dites comme moi que le front, là, immédiatement, exclue de ses rangs. Pas du tout ! Ils l'ont simplement démis de ses fonctions au sein des instances dirigeantes du parti dans le 93, parce qu'il avait posté sur Facebook une vidéo pour expliquer sa décision. Vous vous dites comme moi que ce salopard vendu aux barbus a dû subir un bon petit recadrage à coups de battes de baseball pendant le week-end en forêt de Fontainebleau. Même pas ! Rien ! Aucune mesure de rétorsion ! C'est tout juste si le bureau politique du FN ne lui a pas offert un tapis de prière et une ou deux vierges pour réviser ses cours d'anatomie, à Maxence. Mais qu'est-ce que c'est que ce parti de couilles molles ? Président Le Pen, réagissez que diable ! Si ça continue, des excités révisionnistes pourront raconter n'importe quoi au sein du parti. Je ne sais pas, moi, que par exemple, le maréchal Pétain a collaboré avec l'envahisseur, voire que les Allemands ont exécuté des Israélites pendant la guerre, sans que personne n'y trouve à redire. Le dénommé Maxence aurait été un jeune musulman qui décide d'adhérer au FN. On aurait pu le tolérer. Mais un cadre du parti qui devient mahometan, c'est juste monstrueux. Moi, ça me fait le même effet que si la fraternité Pidis avait célébré une messe d'action de grâce en latin au pied du plug anal géant de la place Vendôme. Président Jean-Marie, vous ne pouvez pas laisser faire ça, souvenez-vous ! Hé, le rouquin, je vais te faire courir, moi ! Pédé ! C'était ça, le FN qu'on aimait ! Allez, reprenez les choses en main, s'il vous plaît ! Hé, le frisé, je vais te faire courir, moi ! Musulman ! Hé, voilà ! Bon, pas ce scriptum. Alors que la mort accidentelle du PDG de Total, Christophe de Margerie, venait à peine d'être rendu public, Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail méritant et l'un des représentants les plus éminents de la gauche du Parti Socialiste, s'est fendu d'un tweet dans lequel il traitait Margerie de voleur, ce qui n'était pas une très bonne idée, disons-le tout net. Il s'est fait immédiatement haché menu, par la presse tweeto diffusée unanime, la quasi-totalité de la classe politique, et le Premier ministre en personne a appelé à son exclusion du PS devant la représentation nationale applaudissante. C'est pas compliqué, je suis tombé dessus par hasard, et j'ai cru que Manuel Valls parlait à nouveau de Dieu donné. Quelques jours auparavant, Serge Mouati, notable audiovisuel socialisant, ancien conseiller de François Mitterrand, nommé président de chaîne publique par ce dernier, a publié un livre dédié à son amitié de 30 ans, avec le président d'honneur du Front National. Publication accompagnée d'un documentaire sur le même sujet, diffusé par France Télévisions à une heure de grande écoute. 300 pages intégralement consacrées à réhabiliter un ancien tortionnaire fasciste et raciste avéré et condamné par un Serge Mouati qui s'estimait autorisé à le faire parce qu'il est censé être de gauche et fils de déporté. En réalité, Mouati est tellement imbu de lui-même qu'il est convaincu que sa supériorité sur ses contemporains l'exonère du respect des règles élémentaires de la morale. Comme il se doit, il a bénéficié d'un matraquage promotionnel massif en faveur de ce peu ragoûtant opuscule. Il a été invité à peu près partout et même s'il s'est fait légèrement asticoter par deux ou trois journalistes, il est sorti de la séquence frais comme une rosière. Quinze jours passés sur les plateaux de télé à cirer les rangers de son vieux pote Jean-Marie. Et vous les avez entendus protester, vous les cassiques du PS, moi pas. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada